Bonjour, alors aujourd'hui je m'adresse plus particulièrement aux enfants puisque nous allons faire un pot à crayon à partir d'une boîte de conserve que vous pourrez offrir pour la fête des mères ou la fête des pères. Allons-y ! Vous aurez besoin de plein de choses différentes. Donc déjà il faut se procurer une boîte de conserve. Ensuite il faut avoir sous la main toujours de la colle, un crayon à papier, des ciseaux. Il faudra vous procurer des papiers assez jolis, de tout type, ce que vous avez sous la main. Pour finir vous aurez besoin de plein de petits accessoires pour agrémenter votre pot à crayon comme des gommettes, des rubans ou des petites formes qu'on aura découpées dans des papiers de couleurs différentes. C'est parti ! Pour notre première étape, nous prenons notre boîte de conserve et nous allons tout simplement l'entourer en appuyant bien vers le bas pour que le papier touche par terre et on serre le plus possible pour que ça entoure notre boîte. On va déjà couper en regardant notre boîte le papier comme ça jusqu'à ce qu'on arrive à la boîte. Et hop là on a un repère ! Donc on peut faire la même chose en face, comme ça on pourra vraiment couper le long de la boîte bien droit. Voilà ! Et maintenant il n'y a plus qu'à rejoindre un point à un autre en allant le plus droit possible. Donc maintenant qu'on a coupé, comme ce n'était pas très évident, on va finir, faire les petites finitions et ajuster, que ce soit bien propre. Maintenant qu'on a ajusté notre papier, on va le fixer sur la boîte de conserve. Donc pour cela on utilise la colle et on enduit donc tout le pot ainsi que le papier. Alors je vais vous donner quelques conseils pour décorer votre pot, mais vous pouvez faire selon votre imagination. Je vais commencer par enrouler cette bande de papier à motif que j'ai précédemment découpé. Je vais l'enrouler de cette manière. Nous allons maintenant découper des petits cœurs dans du papier. Papier fin ou épais, les deux marchent très bien. Nous allons les utiliser pour les coller sur notre pot à crayon. Et on va en garder d'autres avec des petits trous qu'on fera à l'intérieur pour les enfiler sur du ruban, du raffia ou ce qu'on a sous la main. Nous allons commencer par dessiner des cœurs très simples, que nous découperons après, et d'autres un peu plus gros, à l'intérieur desquels on dessine un autre cœur plus petit. Voilà, donc nous avons notre premier cœur et maintenant je vais couper délicatement au milieu. Donc pour faire ça, on va pincer un peu le cœur sans trop l'abîmer et on va, avec la pointe des ciseaux, commencer par faire un petit trou en fait. Voilà, une fois qu'on a un petit trou, on peut insérer plus facilement la pointe des ciseaux et donc couper le long de notre trait. Pour plus de netteté, on gomme un petit peu les traits de crayon qui resteront. On va enfiler chaque cœur dans le raffia. Et on va les fixer sur le pot en attachant le raffia autour de celui-ci. Donc on va faire un nœud. On va reprendre notre colle et on va empiler les cœurs de tailles différentes, les uns sur les autres. Nous allons trouver l'emplacement idéal sur le pot pour le coller. Donc là, on va essayer de cacher ce bord-là qui n'est pas très joli. Donc on va coller le cœur à peu près ici. Et voilà, notre cœur est fixé. Il ne vous reste plus qu'à utiliser vos petits cœurs restants pour les coller dans des endroits qui vous semblent vides sur votre peau. Vous pouvez aussi coller des cœurs sur la bordure, si elle se voit encore, pour la cacher. Voilà, nous avons terminé notre petit pot à crayon. Donc il ne vous reste plus qu'à l'emballer pour l'offrir à votre papa ou votre maman. Bonne fête ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada